Vous n'êtes sans doute pas passé à côté du phénomène des théories. Que ce soit sur YouTube ou encore sur des réseaux sociaux ou forums, si vous êtes un amateur de fiction, vous êtes sans doute déjà tombé sur l'une de ces fameuses théories à propos d'un des univers qui vous tient à cœur. Pour les non-initiés, ce qu'on appelle des théories sur Internet, c'est des hypothèses relatives aux scénarios d'une œuvre. Les fans vont bien souvent chercher des indices et essayer de combler les trous d'un scénario qui est soit inachevé, soit pas extrêmement complet. En général, parce qu'on peut aussi trouver des théories qui partent un peu dans tous les sens. C'est une pratique qui est aujourd'hui assez connue sur Internet et elle a beaucoup de fans, comme beaucoup de détracteurs. Je dois avouer que je suis assez intéressé par les théories, et ce serait vous mentir de vous dire que je ne pratique pas l'exercice sans pour autant les publier sur Internet. Et je ne suis pas le seul que ça intéresse visiblement puisque les vidéos théories sont légion sur YouTube. Il n'est pas rare de trouver des chaînes et des vidéos compilant les théories populaires du web, ou même de voir certains créateurs apporter leurs propres théories. Et si certains utilisateurs comme Didi Chanduidui ou Argorok le font plutôt bien, c'est également devenu un moyen facile de faire des vues, et parfois sans trop se prendre la tête. Mais c'est Outre-Atlantique que nous devons regarder pour trouver le boss de la pratique sur YouTube, à savoir Matthew Patrick, alias MatPat, le créateur des chaînes Game Theory et Film Theory. Et s'il part parfois dans des théories un peu fumeuses, ses vidéos les plus intéressantes nous montrent qu'il fait tout de même un travail de recherche plutôt conséquent. Et c'est tant mieux parce que je pense que les meilleures théories sont bien souvent celles qui reposent sur un travail de recherche d'indices et d'éléments à traiter, contrairement à celles qui plongent dans l'hypothèse sans réel fondement. Mais alors pourquoi cette pratique est-elle si répandue et si populaire aujourd'hui ? Je n'ai malheureusement pas la réponse exacte à cette question, mais j'ai quelques hypothèses. Tout d'abord beaucoup de théories partent de cas très différents, mais la majorité sont basées sur un mystère installé dans une oeuvre de fiction. Soit ces mystères vont être résolus dans le futur et il s'agit ici uniquement d'essayer de prévoir ce qui arrivera, soit ces mystères ne vont jamais être résolus parce qu'ils ne sont pas l'élément sur lequel le scénario se concentre, ou encore parce que l'oeuvre en question est inachevée, annulée ou la suite ne verra peut-être jamais le jour. Le mystère c'est une grosse part de la fiction, c'est un des piliers de la construction d'une histoire. Et pour une bonne raison, installer un ou plusieurs mystères permet de maintenir l'attention de votre audience, de lui donner des raisons de continuer son visionnage ou sa lecture. Parce que la curiosité et l'imagination des spectateurs sont des outils extrêmement puissants. Et même en dehors de la fiction, le mystère est quelque chose qui fascine l'humanité. On est sans cesse à la recherche de réponses concernant les choses qu'on ne comprend pas. Cette soif de réponses pourrait être un facteur important dans cette pratique. Une envie brûlante, bien plus brûlante que la patience parfois nécessaire. Mais chercher des réponses, ça a aussi un petit côté ludique. Ces trous scénaristiques que les communautés essayent de combler sont prises comme des énigmes. Des énigmes qui demandent du temps, de la réflexion et une bonne connaissance du matériel de base, de l'univers de l'œuvre. Du coup, on peut également considérer la création de théorie comme un jeu. Un jeu de recherche où on essaye dans certains cas d'apporter une réponse à un problème donné, à une incohérence ou un de ces trous scénaristiques par exemple. Les théories peuvent également être vues comme un moyen de s'approprier une œuvre en quelque sorte, d'y mettre un peu du sien, un peu de ses idées. Et en plus de ça, la communauté joue également un rôle dans la pérennité de certaines œuvres. Ces fameux mystères sont parfois tellement forts qu'on se souvient encore aujourd'hui de certaines fins énigmatiques de séries, de films ou de jeux. La série de jeux vidéo Half-Life serait-elle toujours présente dans nos esprits si son univers était pleinement expliqué et que l'épisode 2, épisode 2 se terminaient différemment ? Oui, sans doute. Parce que c'est quand même de très bons jeux. Mais la communauté autour de Half-Life ne serait sûrement pas aussi vivante. Et les demandes d'un Half-Life 3 ne seraient sans doute pas aussi insistantes. La communauté de fans ainsi que l'émergence des réseaux sociaux, des forums et autres, sont des éléments très importants dans la popularisation de cette pratique. Même si ce n'est pas nécessaire pour faire votre théorie, Internet a permis non seulement aux utilisateurs de partager leurs avis et leurs hypothèses, mais également de rendre la recherche plus accessible. N'importe qui peut donc scruter les wikis à la recherche d'informations et d'indices autour de différentes œuvres. Et aujourd'hui, certains créateurs jouent de cela en incorporant un mystère énorme dans leurs œuvres et en dispersant petit à petit quelques indices ici et là, histoire de faire chercher les gens. C'est devenu une part importante d'une communauté de fans, et c'est un outil incroyable pour faire en sorte que votre œuvre reste dans les mémoires. C'est devenu une sorte de jeu que les créateurs mettent en place pour continuer à divertir la communauté en dehors du produit, en attendant d'avoir les réponses à leurs questions. Et parfois, les réponses ne viennent même pas et ne viendront jamais. Et cette idée de jeu parfois pratiqué en groupe me fait beaucoup penser à un autre type de jeu qui provient d'Internet. Je pense aux ARG. Les ARG ou Alternate Reality Game, en français jeux en réalité alternée, est un type de jeu organisé sur Internet. Il s'agit d'une histoire interactive en ligne qui, à la manière d'un jeu de rôle, demande une communauté et des gens pour organiser le jeu. Il s'agit donc d'expériences limitées dans le temps. Bon, j'ai très peu de connaissances sur le sujet et le seul de ces jeux dont j'ai entendu parler, c'était le projet Moon Children. Si vous vous intéressez au Creepypasta, vous vous souvenez peut-être d'une histoire de cartouche hantée de Zelda Majora's Mask. Et bien après ça, le créateur de la Creepypasta a lancé un ARG qui faisait suite et où les joueurs pouvaient interagir avec un site web. L'une des manières d'interagir était de jouer une mélodie dans Zelda Majora's Mask ou dans Ocarina of Time, et de filmer la scène. En faisant parvenir la vidéo, le site allait être modifié en fonction de la mélodie jouée, et ainsi permettra peut-être de révéler certains nouveaux éléments sur le mystère qui entoure le scénario. J'espère que vous comprenez un peu mieux le principe. Si Moon Children vous intéresse, il y a des résumés ici et là sur internet. C'est tout en anglais malheureusement, et puis c'est assez glauque, donc je ne le conseille pas à tout le monde. Et le plus étrange dans tout ça, c'est que j'ai l'impression d'avoir déjà vécu quelque chose de similaire pas plus tard que l'année passée. 2017 a vu l'avènement de deux séries fort énigmatiques. La première, c'est la nouvelle saison de Twin Peaks, dont j'ai déjà parlé dans le bilan de l'année dernière. Le retour de la série de David Lynch et Mark Frost avec beaucoup de mystères et des choses surnaturelles, je vais pas me répéter plus que ça. Ça pourrait être discutable, mais je considère la seconde comme une série également. Une série uniquement disponible sur internet, sans doute toujours en cours et probablement très indépendante. Il s'agit de Petscop. Petscop est une websérie disponible sur YouTube, sur la chaîne du même nom. Il s'agit d'une série de vidéos à l'ambiance un peu creepy mettant en scène un certain Paul réalisant un let's play d'un jeu PS1 jamais sorti, dont il aurait trouvé une version bêta. Encore une fois, c'est tout en anglais. Et si le début nous montre un jeu plutôt original mais pas forcément passionnant, Paul va pénétrer dans une version bien plus sombre et énigmatique du jeu dès la fin de l'épisode 1. 12 épisodes de durée très variable sont disponibles à l'heure où j'écris ces lignes, et pour le moment on ne sait pas trop où le projet veut nous emmener. Il y a un côté dérangeant qui est très présent et encore plus quand on sait que la série fait parfois référence à de vraies affaires de meurtres. Donc c'est un peu délicat, on sait pas trop si le projet est pas très cool ou s'il y a réellement un propos derrière. Mais en tout cas je ne peux pas lui reprocher que le côté mystérieux est bien géré. Toute la série est une énigme. Et ça passe aussi par les descriptions des épisodes, ou parfois par les miniatures des vidéos ou la photo de profil. Et après réflexion, je considère ces deux séries comme des sortes d'ARG. Les deux ne sont pas interactives, les épisodes ne s'adapteront pas au comportement de leur communauté. Mais pour autant, la communauté était bien vivante et très active pendant leur diffusion. Mais vraiment très active. A chaque fin d'épisode, les pages reddit des séries en question étaient inondées de théories ou d'interrogations concernant ce qu'on venait de voir. Et parfois même, l'exercice de théoriser en solo est devenu un vrai travail d'équipe. Allant jusqu'à la rédaction de Google Docs de dizaines de pages pour résumer les différents mystères et partager les théories populaires. De plus, exactement comme les ARG, ces engouements sont limités dans le temps. Et si la communauté Petscop est toujours active aujourd'hui parce que la série n'est pas terminée, la communauté Twin Peaks, elle, est beaucoup moins active aujourd'hui. A tel point qu'il est possible qu'en illustrant cette vidéo, je ne rentre pas vraiment justice à cet engouement. Du coup, je me rends compte que j'ai parlé de trois expériences avec des éléments horrifiques. Peut-être que l'horreur se prête bien à ça. Je n'ai vécu tout ça que d'un point de vue spectateur. Même s'il est vrai que j'ai pu parler longuement de Twin Peaks avec des proches, je ne me suis pas vraiment investi dans ces communautés. Et je trouve que c'était vraiment passionnant à regarder. Ce travail de groupe est vraiment formidable et j'aime à penser que c'était l'une des intentions des têtes pensantes des séries en question. De donner un but commun à leur communauté de fans et également de faire travailler leur créativité. D'autant plus que David Lynch est souvent dans cette optique de laisser des portes ouvertes dans ses œuvres. Pour laisser le spectateur avoir sa propre interprétation. Volontaire ou pas, ces deux séries et bien d'autres encore ont offert un divertissement sur le long terme. Participatif et assez fantastique. Et j'attends avec impatience le jour où je replongerai dans ce genre d'expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada